Salut, si t'as atterri ici c'est que tu recherches du Call of Duty, plus particulièrement du Modern Warfare, c'est normal, c'est le Call of Duty d'actualité. Justement, ça tombe bien que tu sois là, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi, lorsque tu recherches un gameplay sur Modern Warfare, comme tu le faisais à l'époque de Black Ops 2 ou de MW3, tu sais, tu tapais sur la barre de recherche YouTube, double moable, triple nuque, tu vois, des trucs du style. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi par exemple, quand je recherche ça sur YouTube, je tombe uniquement sur des gameplays anglophones, anglais, américains, etc. Il n'y a quasiment pas de résultats français-francophones. Et figure-toi que cette question, je pense que je ne suis pas la seule à me l'être posée. Et si t'es peut-être arrivé aujourd'hui sur cette vidéo là maintenant, c'est peut-être que tu t'es aussi posé cette question à un moment donné. Alors figure-toi, je pense qu'on va bien s'entendre et que tu vas aimer cette vidéo. Je me suis connecté sur les serveurs de New York et je vais vous montrer un petit peu quel genre d'adversaire on rencontre sur le multijoueur américain. Je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre un petit peu où est la clé et où est le secret pour faire des gros gameplays. Et pourquoi aujourd'hui, les anglophones, américains et anglais ont le monopole des gros gameplays sur Modern Warfare après un mois de sortie du jeu. Je te laisse me suivre, c'est parti. Petit message avant le début de cette vidéo, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas quand je parle en monologue pendant de longues minutes. Mais pour cette vidéo, je n'ai pas vraiment le choix parce que je vais vous présenter un partenariat que j'ai eu il y a quelques jours et qui va me servir du coup pour faire cette vidéo. Donc si jamais ça vous gêne de m'écouter parler, c'est dommage. Mais bon, allez directement à cette minute là que je vous mets maintenant devant l'écran et au moins vous ne m'entendrez pas parler. Mais bon, le but du jeu, c'est que vous m'écoutiez parler, vous voyez un petit peu le contexte de la vidéo et quel type de partenariat j'ai eu et pourquoi ça m'est utile aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà, allez bon visionnage. Salut les amis, c'est Alban, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale et un petit peu particulière par rapport à ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, on va faire de l'enquête, du VPN, du réseau, du gaming, du Call of Duty. Tout ça un petit peu mélangé et vous allez comprendre où je veux en venir. Alors, il y a quelques jours maintenant, j'ai fait une vidéo sur Coréan et sur Swag. Deux Américains qui font des games relativement exceptionnels. En fait, à chaque fois dans leur vidéo, ils arrivent à faire des nukes et tout, les ennemis ne bougent pas, etc. Et ils ont un point commun du coup, déjà, c'est qu'ils sont tous les deux Américains. De deux, ils sont tous les deux sur PS4. De trois, ils jouent tous les deux à la manette et pas au clavier-souris. De quatre, ce n'est pas des joueurs professionnels comme j'ai pu l'entendre dans les commentaires, enfin, comme j'ai pu le lire dans les commentaires, ce n'est pas du tout des joueurs professionnels. Et de cinq, ils sont bien potes sur YouTube et dans la vraie vie. On le voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Ils sont souvent aux conventions Call of Duty à Los Angeles tous les deux. Ils font même des streams ensemble sur Moïnard Noir Phare, des vidéos, etc. Alors moi, je m'appelle Alban, je suis français et j'ai quand même quelques points communs avec eux. Le premier, c'est que je joue sur PlayStation 4. Le deuxième, c'est que je joue avec une manette normale. Je ne suis pas au clavier-souris, je n'ai pas de scuff ni de burn, je n'en ai jamais eu. Et troisièmement, je ne suis pas un joueur professionnel, voilà. Donc il me manque deux points supplémentaires pour être en total raccord avec eux. Je ne suis pas américain, je n'habite pas là-bas, je n'ai pas les accueils d'Amérique. Et je n'ai pas lâché une trentaine de bombes nucléaires comme eux l'ont fait sur leur chaîne YouTube depuis le début de Moïnard Noir Phare. Et avant de commencer sérieusement cette vidéo, je voulais vous remercier, vous, tous les nouveaux et les anciens abonnés qui sont présents en ce moment et qui m'aident à progresser et à gagner un petit peu en abonnés en notoriété. Parce que les retours que j'ai eus sur les 3-4 dernières vidéos, franchement, ça fait trop plaisir. Des super messages, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou dans l'espace des commentaires, ça fait vraiment super plaisir. Donc, continuez comme ça, continuez, ça me motive et ça ramène des nouvelles personnes. Oubliez-vous le petit pouce bleu sur cette vidéo, je pense qu'elle va vous plaire. Restez jusqu'à la fin parce que c'est une petite expérience qui, je pense, va vous intéresser. Alors, à la demande de plusieurs personnes sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite enquête et aller sur les serveurs américains avec mon compte principal Othergun que vous voyez dans les vidéos, avec lequel j'ai d'autres ratios, 202 SPM, etc. Pourquoi pas aller sur les serveurs américains et voir si effectivement, avec un compte avec d'autres ratios, on tombe ou pas avec des gens qui ne savent pas ou très peu jouer. Voilà, donc l'objet de cette vidéo, ça va être ça. Et donc, on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que nous, en tant que Français, pour aller jouer sur les serveurs américains, bah, c'est pas possible. En principe, c'est pas possible. Notre fournisseur d'accès à Internet, il nous donne une adresse IP française et on est cantonné à jouer sur les serveurs français ou à la rigueur, limitrophes européens, donc anglais, espagnol, italien, allemand, etc. Et donc, pour contourner cette restriction, entre guillemets, il vous faut un VPN. Alors, je vais pas vous faire un tuto complet sur qu'est-ce qu'un VPN. Et moi, du coup, il y a quelques jours, je suis passé en partenariat avec ProtonVPN et ProtonMail. Donc, c'est la même entreprise, mais qui font deux services différents. Et nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est donc ProtonVPN. C'est ce qui va me permettre, aujourd'hui, d'aller jouer sur les serveurs américains et de plein d'autres pays, potentiellement, dans d'autres vidéos. Alors, vous allez sûrement vous demander, Alban, toi, pourquoi tu as choisi ProtonVPN et pas un autre distributeur de services VPN, comme on en a plein sur Internet ? Et bah, la réponse est très simple. Je vous ai fait une liste dans mon bloc-notes et je vais vous l'afficher en même temps à l'écran. Premièrement, ProtonVPN, il a été créé en 2014, c'était pour les 25 ans du web, par des ingénieurs du CERN, donc c'est le centre d'études et de recherche sur le nucléaire basé en Suisse. Et donc, l'objectif, à l'origine de ProtonVPN, c'était de protéger les activistes dans le monde et les journalistes qui sont persécutés, tu vois, dans les pays où la liberté d'expression, c'est pas trop ça. La France, on y arrive. Et donc, l'objectif de ProtonVPN, de base, c'était ça. Deuxièmement, il y a des normes de sécurité qui sont très avancées. On a de l'IKE V2, on a de l'AES 256 CBC, enfin, c'est des normes de cryptage et je ne vais pas partir très loin dans le technique. Troisièmement, ils sauvegardent aucune information client. Il n'y a pas de log, pas de journaux de connexion. En gros, vous vous connectez à leur service et c'est tout. Voilà, si les autorités veulent quelque chose ou quoi que ce soit, ProtonVPN, ils sont dans l'incapacité de donner aux autorités vos informations. Donc, on est, entre guillemets, anonyme. Après, méfiance et ne partez pas non plus faire des trucs de ouf et des dingueries. Il y a toujours moyen de se faire rattraper aujourd'hui avec Internet. Quatrièmement, on peut télécharger des torrents avec la version payante, mais on peut télécharger des torrents avec ProtonVPN et en illimité. Ou du moins, s'il y a une limite, je n'en ai pas à connaissance. Cinquièmement, il y a énormément de serveurs dans le monde. Je vais vous montrer après, de toute façon, l'interface du logiciel. Sixièmement, on a des très bons débits. Septièmement, on a donc une connexion qui est stable pour les jeux en ligne et je le sais, ça fait plus d'un an que je teste ProtonVPN en version gratuite uniquement pour jouer à Call of Duty et ça marche très bien. En huitième point, on a donc une offre gratuite sur ProtonVPN. Vous pouvez télécharger le logiciel, vous inscrire et l'utiliser gratuitement. Vous avez trois pays disponibles. Vous avez les Pays-Bas, les Etats-Unis et le Japon. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec cette offre gratuite, sauf faire du peer-to-peer, donc du téléchargement de torrent. Et en dernier point, celui que j'ai noté et qui est très important, c'est le support client qui est très réactif. Vous leur envoyez un petit message sur Twitter, en privé ou en public, et ils vous répondent dans la journée. Et ça, aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon point parce qu'au moins, tu ne te fais pas boycott inutilement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se connecter sur la côte Est des Etats-Unis pour avoir un ping le plus faible possible. Je pense qu'on va être cantonné aux alentours de 100 ms, malheureusement. On ne peut pas faire plus rapide, il faut traverser l'Atlantique pour arriver aux Etats-Unis et que la connexion revienne chez moi. Donc du coup, je me suis connecté sur le serveur US New York 10. C'est le moins surchargé pour le moment. Je vais vous montrer la localisation. De toute façon, ça s'est déjà actualisé. Donc voilà, ils nous localisent bien à New York. Et donc, on va faire un speed test. Ok, New York, c'est parti. J'espère qu'on va être aux alentours de 120 ms, ce serait bien. 86 ms, ok, super. Et en termes de débit, qu'est-ce que ça donne ? Ok, moi, ça me va. Un de son pour jouer, il suffit de 3-4 mégas en principe. C'est le ping le plus important. Et en upload, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ok, bon, c'est largement bon. Donc voilà, vous avez compris le principe. Il y a des tonnes et des tonnes de payés et de serveurs pour chaque pays. Regardez, la République Tchèque, Danemark, Italie, Japon, Serbie, Singapour, Ukraine. Enfin bref, un tas de pays. Et du coup, l'offre pour l'instant la plus économique sur ProtonVPN, c'est donc la basique. Vous pouvez la prendre que pour un mois par exemple. Pour essayer, vous prenez la basique. Ça vous coûte 5 dollars sur le mois. Moi, actuellement, ils m'ont gentiment offert l'offre plus sur l'année. Et sur l'année, l'offre plus, elle vous coûte 100 euros. Voilà, ça vous fait toujours moins cher que si vous le preniez par exemple au mois et vous payez tous les mois. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous mets dans la description. Il y a des liens qui sont affiliés à mon compte partenaire chez ProtonVPN. Et à chaque fois que quelqu'un va prendre un abonnement payant, en gros, je vais récupérer une partie, une commission. C'est pas un truc de fou, mais c'est toujours ça. Et moi, si je vous fais cette proposition aujourd'hui avec ProtonVPN, c'est parce que moi, je suis satisfait de ce service et j'en demande pas plus. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais ça marche sur Windows, sur macOS, sur iOS, sur Android. Enfin bref, vous allez sur le site et vous téléchargez la version que vous voulez. Et puis regarde, on est en semaine de Black Friday. Je suis allé sur le site et comme tout le monde, ils ont fait des promotions pour Black Friday. Donc ça peut valoir le coup. Du coup, là, on est sur ma PlayStation. On va faire un test de connexion. Pour voir si tout fonctionne bien et qu'on est bien connecté. Ok, super, normalement, on est en A2. Et après, bon, ben, connexion en download du plot, ça c'est pas très très fiable sur PlayStation, même pas du tout. Ok, très bien. Donc déjà, on a Internet, ça c'est cool. Et donc, on va aller sur le navigateur. On va aller sur monip.fr. Et ben, ça charge déjà, nickel. Et donc, vous pouvez voir. Ok, New York, United States. Donc ben, c'est parti sur Modern Warfare. Alors, nous voilà sur Modern Warfare, les amis. Comme vous pouvez le voir en bas à gauche de votre écran, je suis en type de NAT modéré. Alors, c'est l'un des rares inconvénients de jouer sous VPN, si on peut appeler ça un inconvénient. Moi, j'ai déjà réussi à faire des groupes avec mes potes. Il n'y a aucun souci du moment qu'ils sont en NAT open, enfin, ouvert ou modéré. Bien sûr, si les mecs sont en strict, ça reste compliqué. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Jouer sous VPN, ça oblige à jouer en NAT modéré. Et vous allez voir, de toute façon, ça ne va pas être gênant. Je vais trouver des parties exactement pareilles. Donc, regardez, on va aller dans les paramètres du jeu. On va afficher la région géographique. Et vous pouvez voir, voilà, New York City dans l'état de New York, United States. Voilà, donc vous avez bien la preuve. On est bien sur les serveurs américains. Et donc, la difficulté aujourd'hui, ça va être, enfin, de cette vidéo, ça va être de trouver déjà des joueurs avec un level similaire à ceux que Swag et Coréan ont dans leur vidéo en permanence. Et deuxièmement, ça va être d'arriver à jouer contre eux, même s'ils sont nuls. Ça va être compliqué parce que je vais avoir plus d'une centaine de MS en ping. Donc, si les mecs sont chauds ou moyens, ça va être très, très compliqué. Parce que sur ce jeu-là, déjà, avec une fibre optique à 3-4 MS, c'est compliqué. On a des fois du retard dans les duels. Mais alors, si j'arrive sur les serveurs Shoothouse avec 120-130 MS, ça va être complexe. De plus, vous pouvez le constater avec moi, les joueurs récents que j'ai rencontrés en dernier, ils datent d'il y a un jour. Donc, c'est-à-dire que c'est la première partie pour moi aujourd'hui. Autant vous dire qu'il y a de grandes chances que je me fasse arracher le cul. Vas-y, je me tais, j'ai trop parlé, on est déjà à 9 minutes de vidéo, il n'y a toujours pas de gameplay. C'est parti, on va lancer. Donc, bah, attendez, attendez, attendez. D'abord, on va voir, est-ce que j'ai une classe SMG ? Ok. Est-ce que je désactive le cross-platform ? Oui. Eh bien, écoutez, les amis, on peut aller dans la sauce Shoothouse directement, direct. Allez, c'est parti. À mon avis, ça va être une LAN CWL, comme d'habitude. Ça va être des jumps, des head glitchs, des drop shots. Je saute partout comme un lapin avec ma scuff. Partie, commencez. Bon, ce sera l'occasion de se faire la main, première partie de la journée. En plus, j'ai les doigts froids. Allez, direct SMG. Eh, la partie n'est pas commencée. Eh, il y a des petits levels en face. Oublions pas qu'on est sur les serveurs américains. Fais voir, au niveau du ping. Putain, on est à 100 MS, regardez. Allez, pfff. Yes, ma poule. Ils l'ont eu ou pas ? Eh, beau gosse. Eh, beau gosse. Ça commence bien. Allez, c'est pas grave. C'était un cas isolé. Et, bon, voilà. Il est encore en haut. Il est encore en haut, mon frère. Donc là, on va passer directement sur une classe gilet pare-balles. Tu dégages. Ok. Ah, et bye. 100 MS, les frères. 100 MS, j'ai pas eu le temps de tirer. Eh, on est fait. Bon, bah, pour l'instant, il n'y a pas l'ombre d'un bot. Putain, moi, ils prennent bien les lignes, les mecs. Ils prennent bien les lignes. Putain. C'est dur, les amis, c'est dur. C'est... C'est pas évident. Avec 100 MS, croyez-moi. Allez, viens, t'as vu que j'ai tiré. Ah, non, non, mais les mecs, c'est pas les alliés à Coréane. C'est pas les mecs à Coréane, non. Ok, t'es mort. Ok. Ah, putain. Bon, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas réussi à sortir un drone encore. Ok. Ah d'accord Ah d'accord on a pris un hélico par un mec niveau 22 Mais on a pas les mêmes niveaux 22 en fait Vous voyez ce que je vous disais quand on On a du skill basé de matchmaking Finalement le niveau En lui même donc niveau 22 Niveau 50 ou quoi ça n'a aucun rapport Le gars est level 22 il doit sûrement Putain toi t'es une belle salope Niveau 22 il doit avoir des bonnes statistiques Un peu du même style que moi tu vois T'as 2 Draco, 202 SPM Putain Ah moi ça joue quand même pas comme les ennemis A Coréan moi Putain c'est Qu'est ce qu'il fait frérot Putain Il n'y a aucun bruit mon ref Tu sens que ça joue ça live ou pas là ? Est-ce que tu le sens ? Regarde le là bas Tu le sens que ça joue ça live D'ailleurs vous savez Vous le savez comme on voit en général Qu'il y a du skill basé de matchmaking Bah d'une c'est au niveau des mecs Et de deux regardez le score en bas à gauche Les games sont ultra serrés Là forcément tout le monde a le même level Regardez on gagne de 2 points en MME Chaud hein Chaud les gars Chaud Premier game c'est chaud Espérons qu'on en ait Je vais relancer un accueil Mais il faudrait qu'on ait un autre mode de jeu Et ben voilà on a Hardpoint Shoothouse Visiblement la partie n'est pas commencée Regardez mes statistiques au passage si vous voulez 2 0 2 de ratio 182 SPM 30 de plus grosse série 3 de VD Voilà quoi Voilà voilà Donc bah écoutez on va voir ce que ça donne Mais il y a quand même beaucoup de niveaux max Ou presque max Je vais conserver ma classe MP7 Je vais la garder je l'aime bien Et c'est avec cette classe là que j'ai fait ma première bombe nucléaire Donc il n'y a pas de raison Ça va être compliqué Allez toi tu prends la ligne là direct Je suis sûr que tu prends la ligne Au top Il y a un laser Il y a un laser Ok 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 Toi t'es dead N'oubliez pas que j'ai 100 MS les mecs Tu vas voir ce qu'il y a mis Merci les 100 MS frérot Putain Ah Tous les hits que je t'ai mis Wouah Wassup Biii T'es au top Bon j'ai un brouilleur Ça peut être cool Ok On va aller faire chier On va mettre un brouilleur T'as tous les hits mon gars J'ai pas eu le kill T'es où mon Ray T'es où T'es là Y'en a bien Ok T'as ton drone tu te le mets dans le cul Ah putain T'es au top Toi t'as pas bougé toi Léo Comme ta race C'est pas facile C'est pas facile les frérot Et l'autre il a pas bougé L'autre fils de chien Lui par contre il va être en série Et ça me fait pas rire Donc je vais aller le chercher Quitte à mourir 50 fois Je m'en bats les couilles On peut Franchement toute personne de bonne foi et objective Pourrait te dire que oui en effet il y a clairement une différence de level Entre mes ennemis à moi et les ennemis que Coréan et Swag ou d'autres américains ont dans leur vidéo Ça il faudrait être fou pour le nier Ou il faudrait être de très très mauvaise foi Mais bon Je précise quand même Parce que bon il y a quand même énormément de gens qui sont de mauvaise foi sur ma chaîne YouTube à chaque fois Je suis sûr qu'il y en a encore en haut là Ouais 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 Allez viens ramène ta gueule Oh la la les 100 MS mon Ray On va voir ce qu'il m'a mis C'est ce que je vous ai dit Il y a de grandes chances qu'on se fasse laver Sachant que les mecs Ils ont déjà un certain level Et en plus on a le retard du ping Ce serait bien que j'arrache le harier ça serait cool Ok Yes cool Bien joué Un kill du harier Il m'a absolument laser Vous allez voir C'est incroyable gros J'ai des viseurs fixes Waouh Bon bah Dommage Ce serait bien que mes alliés Ils jouent un peu le point Bah ça va ils le jouent un peu aussi Ok Ouais t'es encore au top toi Sale canette Putain mais regardez les ces canettes Oh la la mon dieu Ça aurait fait du bien que je te mette un harier dans ta gueule Bon de toute façon je pense que la game que je fais là Il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître Dedans Il y en a beaucoup qui doivent se reconnaître dans ce genre de partie De toute façon Parce que c'est mon quotidien Moi sur Modern Warfare Donc je suis pas Franchement je vous avoue La vidéo je suis pas surpris La vidéo je savais directement quel sens elle allait prendre Je savais directement quel sens elle allait prendre En plus du fait que j'ai 100 MS Enfin on voit clairement quand même que les mecs sont pas mauvais Après ils sont pas non plus ouf ouf tu vois Mais euh On arrive quand même à carry Je suis premier Putain vas-y Je mets énormément de balles C'est pas facile Voilà voilà C'est pas dans ce genre de gameplay que Koren fait ses nuls Je vous le dis les amis Dans ce genre de game Bon ça serait bien qu'on arrive à arracher la win Et on arrêtera ici pour l'expérimentation Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin Ok précision airstrike Comme on a vu on va douiller Ok Bon on a gagné on est premier J'ai fait bah 29 kills quoi Ouais les games sont ultra homogènes 29 kills, 28 kills En face c'est du 30 kills et 27 kills Bah on peut clairement voir Voilà le skill basé de matchmaking Qui fonctionne bien quoi Là dessus il n'y a pas de secret Là dessus vraiment Il n'y a aucun doute S'il y a bien un truc qu'ils ont bossé Sur Modern Warfare Ça ils l'ont bien bossé Là pendant 3-4 ans Là ils ont bien poncé Le codage Et la programmation Du skill basé de matchmaking Ça ça marche bien Bon On va back ça sert à rien de toute façon Parce que c'est comme ça dans tous les games Scoreboard on a fait quoi du coup 29-26 Regardez les games sont ultra homogènes En fait le niveau est lissé Comme pas possible 29-26 28-27 19-17 Bon bah là eux ils se font un peu laver 30-26 30-20 Celui qui s'en sort le mieux c'est lui Voilà il fait du 30 à 20 27-21 27-22 18-19 Ouais il n'y a personne qui sort du lot quoi C'est Bah forcément on a tous le même level Donc c'est comme ça Bon bah voilà les amis Fin de l'expérimentation Bon et bien je pense qu'on peut écarter du coup L'hypothèse que j'avais émis dans une de mes dernières vidéos En disant Voilà peut-être qu'en Amérique Il n'y a peut-être que des débutants Des noobs ou des joueurs mauvais sur les serveurs multi La réponse on vient de la voir dans cette vidéo Il n'y a absolument pas que des noobs La preuve regardez J'ai lancé deux games Seulement deux ça m'a suffit Avec mon compte principal A 182 SPM 2 de ratio Et 3 de VD Et vous avez vu Les games sont ultra serrés Ça joue ça live comme pas possible Enfin voilà il y a clairement un gros gros contraste Avec les gameplay qu'on voit sur Youtube Donc je pense sincèrement qu'au final C'est une histoire de reverse boost Contrairement à ce que A ce que Coréan et ses copains disent sur Twitter Et sur Youtube En disant qu'ils n'ont jamais rien fait de tout ça Etc Je pense que c'est du mensonge et de la foutaise Et qu'il y a clairement Anguisse ou Roche Voilà Ecoutez les amis Cette vidéo est maintenant terminée Dites moi si ce concept vous a plu On peut essayer de se connecter sur des serveurs De plein de pays différents En Inde, au Japon Au Brésil En Afrique du Sud Et dans n'importe quel pays d'Europe Dites moi N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu les amis Ça fera toujours plaisir De vous abonner avec la cloche si vous êtes nouveau Et de me laisser un petit commentaire Et de me suivre aussi sur tous les réseaux sociaux Qu'il y a dans la description de cette vidéo Et de toutes les autres vidéos Les amis On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo C'était Alban Salut Sous-titres par Juanfrance